Il y a quelque chose de politique dans notre conception de ce numéro de sexe, on est vraiment du côté de l'inclusivité, on essaie aussi de voir comment à l'intérieur des pratiques sexuelles on peut repenser les modes de domination. Par exemple on a fait tout un dossier sur le porno féministe pour voir comment ce qui est en général le lieu absolu de la domination masculine, aujourd'hui c'est investi par des réalisatrices extrêmement inventives qui renversent ces schémas habituels de la domination et donnent une place différente à la figure féminine à l'intérieur du porno.